La Coupe d'Afrique des Nations de football organisée par la Côte d'Ivoire bat son plein depuis le samedi 13 janvier 2024. Les éléphants de Côte d'Ivoire, après leur brillante victoire face au lican de la Guinée-Bissau, lors du maille d'ouverture au stade Alassane Ouattara de Bimpe, ont croisé le fer le jeudi 18 janvier 2024 avec les Super Eagles de Nigéria pour le deuxième maille de la poule A. Le village Cannes, offert aux amoureux de football de Cocody par Jean Maciasse, premier magistrat de la commune, a une nouvelle fois refusé du monde tant l'engouement et la ferveur étaient au rendez-vous. Confiant de la victoire de l'équipe nationale, les supporters gonflés à bloc se sont prêtés au jeu de pronostic avant l'entame du match. Je pense bien que pour cette année cette Cannes, elle promettre une bonne Cannes. Et je suis sûr qu'on m'occupe de la Côte d'Ivoire à rembourser cette coupe. Parce que non seulement la population est motivée, mais aussi l'équipe est motivée. Et pour ce deuxième match de la Côte d'Ivoire, je pense bien que la Côte d'Ivoire fera encore 2-0 pour montrer encore leur puissance. Concernant le match Côte d'Ivoire-Nigéria, on donne la victoire à la Côte d'Ivoire, 2 buts à 1. La Cannes démontre le patriotisme de chaque Ivoirien. Quand on est patriote, on ne peut pas être insensible aux jeux de son pays. Et les éléphants, c'est la meilleure équipe d'Afrique, c'est la meilleure équipe du monde, je dirais, parce que je suis ivoirien, je suis fier des éléphants. Nous voulons dire merci aux maires pour cette opportunité d'Ivoire, qui nous offre à vivre cet événement. Je vous remercie également, je profite pour cet instant pour vous parler des différents produits, des éléphants, puissent consolider notre avance dans la compétition. En gagnant aujourd'hui avec 2 buts à 1. Voici, les éléphants nous ont habitués à la fatigue, à des calculs un peu byzantinistes. Alors, pour ne pas qu'on tombe dans des derniers calculs à faire, des derniers calculs pour ne pas avoir le gourmet, je propose 1 but à 0 pour la Côte d'Ivoire. Très enthousiasmés et sûrs de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, les supporters ont suivi le match de bout en bout dans une ambiance électrique et palpitante. Après Mbion Kessé, la Côte d'Ivoire n'a réussi à revenir au score pour une égalisation malgré plusieurs tentatives face au Super Eagle, déterminée à ne concéder aucune occasion pour réduire le score. A l'issue de ce match de la deuxième journée du groupe A, l'équipe de Côte d'Ivoire s'est inclinée face au Super Eagle du Nigeria sur un score de 1 à 0. Le maire Jean-Marc Yassé a livré ses sentiments à la fin du match. On dit que le couragement n'est pas ivoirien. Il y a une chose qui est sûre, je pense que nos éléphants peuvent faire encore mieux. Ils nous ont montré une belle prestation au premier match. Ils devaient bouger un peu plus à ce deuxième match et je crois qu'ils avaient toute la possibilité de le faire. Vous avez vu les autres rentrer dans leur surface. Il fallait qu'ils fassent autant. Et puis bon, on allait avoir aussi, peut-être par la grâce de Dieu, un pénalty. Mais on ne se décourage pas encore. Le troisième match, j'espère qu'ils vont reprendre dessus et puis que nous irons dans les quart de finale. Et puis nous allons continuer. Félicitations, bon encouragement à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada